Un plan de travail ou un brouillon, puisque évidemment je ne suis pas d'Auriel Aronchelle ou Marcel Coo, donc les trucs sont pas... C'est un film très intéressant. C'est moi, enfin, ce qui m'intéresse, pourquoi je fais des films, c'est ce que j'aime quand des gens se mettent à incarner des choses, et c'est là, à mon avis, que ça dépend de la profondeur. Je ne crois pas que ce film soit très très profond. Il y a même une venue, parce qu'elle est vraiment venue en dernière minute, donc elle tend plein de trucs, on va tenter des trucs, on va tenter des trucs, c'est pas sûr que ça marche. Alors, c'est un salon qui s'appelle Les Deux Amis, qui a raconte l'histoire de... ... 1. Dans un bloc de douche collective, une jolie fille d'à peine 30 ans, Mona, se presse pour se laver. Elle passe un gros savon sur son corps, se rince, regarde la montre qu'elle a gardée au poignet. La femme âgée, c'est pour pouvoir vomir un peu non quand on tombe sur un triangle des grasses. Les femmes rangent des sacs, tandis qu'Abel rouvre les yeux avec plus le cou. Une des deux femmes se lève, elle retire son pull, elle commence à masturber Abel, qui n'a pas l'air d'être très chaud, il s'adresse à la femme restée assise... Ça fait un tour de travailler ensemble ? 21. Devant un lycée parisien, des flots de jeunes gens sortent dans la rue, ils se mettent tous à fumer des cigarettes, un groupe se forme, des filles, des garçons, parmi eux, Colette et 16 ans. Elle aperçoit Abel, elle lui fait cible de se casser dans la rue parmi... Abel va se rasseoir, Mona se fait attraper par une fille qui l'emmène danser. Vincent vient s'asseoir à côté d'Abel. Ça se passe hyper bien maintenant, c'est super fluide ! Tant mieux ! Ils regardent Mona qui danse avec la fille. Elles sont super jolies toutes les deux ! C'est le moment ou pas ? Mona, non. Dis-nous à moi pourquoi t'as été condamné ? Vincent. Laisse-la ! 70 sur une nuit passante, 4h du matin, Mona s'arrête devant un hôtel. C'est le trio, je dis c'est le chiffre des règlements. C'est une tradition théâtrale, c'est une tradition théâtrale en fait. Ça c'est un peu du cinéma, mais avant au théâtre il n'y a pas vraiment de... la vision de l'automation elle a été inventée il n'y a pas de temps. C'était avant ce que j'en ai dit. C'est une tradition théâtrale. C'est une tradition théâtrale. C'est une tradition théâtrale. C'est une tradition théâtrale. Sous-titrage Société Radio-Canada